et bien bonjour à tous aujourd'hui on est parti visiter une nouvelle culture vous découvrirez ça dans la vidéo là dans quelques instants je suis avec elodie agri youtube vous pouvez aller voir en description et en commentaire je mettrai le lien de la chaîne et là on va aller découvrir cette nouvelle culture il y en a peut-être qu'ils vont connaître mais vous allez voir dans quelques secondes donc du coup la betterave à sucre donc là on l'a retiré et ça c'est un cadeau de vincent donc le feuillage est ce que vous voyez ici dans mon ongles ça s'appelle de la pulpe donc la pulpe à betterave pour ceux qui sont demi agricoles on redonne aux vaches et le truc blanc que vous voyez c'est ça qu'on fait le cristalliser le sucre que vous voyez dans vos cafés ou dans les gâteaux le sucre en poudre voilà comment c'est la betterave et donc c'est une racine bien qui va au sol donc là elle a été cassé un peu mais pour ça on dit betterave racinaire et je tiens à mettre une bonne tempérenthèse avant qu'on y a le voir les bétuneuses les abeilles ne vont pas dans un champ de betterave tu confirmes l'instant ben oui il n'y a pas de fleurs parce que voilà parce que c'est bien annuel une betterave c'est bien annuel si tu veux qu'elle fleurit il faut couper comme ça et après avoir donné les feuilles et elle va fleurir derrière une betterave ça fleurit si tu veux qu'elle fleurit il faut couper là et l'année prochaine elle fleurit d'accord voilà c'est comme ça ça marche comme mes blettes la seconde année enfin fleurissent pas mais je sais plus ce qu'elles font exactement exactement et ça les gens ils oublient aussi à part de dire les déconnoïdes ça va tuer en sachant moi je tiens à le dire il y en a seulement bien large c'est ce que je t'avais dit moi derrière la betterave je mets du blé après je mets du lorge et après je mets du maïs je pense qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi qu'on n'est pas dans le milieu je mets encore voilà un petit coup parce qu'on est beaucoup critiqué et ça tue notre profession et betterave je tiens le dire depuis que vous en tirer les quotas liétiers et betteraviers aujourd'hui ça coûte 25 euros tonnes voilà ça pour rien 25 euros tonnes là je dis pas pour l'arrachage parce que vous aurez vous allez halluciner les coûts de traitement ça couvre même pas ouais voilà après c'est faux faut pas croire mais dans le temps oui avec le quota on gagne un petit peu mais aujourd'hui non parce que quand ils ont retiré les quotas c'était pour tout le monde vendre ouais ça fait comme le lait ça a tout effondré les et voilà voilà exactement pareil voilà donc je voulais mettre une opérative sur la betterave à sucre maintenant on va passer à autre chose du coup la maladie c'est ce qui qui dégrade la plante de la santé donc bon les petits points moi c'est pas que si c'est un peu normal bien entendu parce que on arrive un peu à la maturité en sachant que nous on a les dates d'arrachage les arrachages de betterave on ne choisit pas c'est comme les vignes quand ils font leur vendange et ne choisit pas donc du coup nous ces sucreries très prochainement je vais les recevoir je n'ai pas encore su et ils vont nous envoyer des dates ça peut être au mois de novembre comme décembre ou comme au tabac voilà voilà les dates qu'on peut à peu près que la secréerie va marcher à fond parce que là elles ont encore deux mois à tenir là ouais parce que le coller voilà on voit là la betterave n'allait vraiment bien ce qui devrait faire c'est rapule encore un peu moi j'ai des betteraves ouais ça peut encore grossir encore un peu mais là s'il fait chaud c'est bien ça va attirer du sucre parce que l'on a besoin de la chaleur pour le sucre ah ouais parce qu'ils vous payent avec un taux de sucre ça fait que sucre et tonnage ah ouais tonnage et au dessus ouais ouais et puis ça c'est un peu comme le ps du blé voilà les protéines ça c'est ça et donc la sucrerie il met toujours au mois de octobre on commence à faire une série c'est pour régler les machines à d'accord parce que moi je suis en coopérative dans la sucrerie donc et vous arrachez tout d'un coup alors moi je suis en un seul passage aujourd'hui avant oui je passe comme je fais beaucoup d'hectares ouais ouais avant j'étais en plusieurs à plusieurs dates plus vous faites grand plus vous avez plusieurs d'autres tu peux avoir trois d'âme moi j'ai des collègues ils font 50 ou 30 ils sont trois dates il faudrait pour un départ après il arrête parce que si tu fais plus qu'ils n'emmènent pas d'accord il faut vraiment tu fais pile au tenage les gens j'envoyais dans le nord qui les mettaient en taille les bâchés au bout de champs pour que les camions puissent passer d'accord d'ailleurs vous voyez la vidéo que je fais d'arrachage et et c'est mes travaux là ils ont été binés pareil va ça ouais la vidéo voilà c'est bon alors binage donc c'est bien avec une vieille machine un vieille bineuse je pense que tu dois voir ça ouais parce qu'elle s'en se met à quel écartement la maïs 80 50 ouais comme comme le passé avec le sport précision monograine voilà c'est vraiment un cartement fait voilà c'est vraiment mais c'est obligé d'être comme ça parce que l'arracheuse quand il ya les faucheux dieu si on prend par an ouais bah ouais et donc nous on a une intégrale d'accord qui est le vernet vervé et puis ce qui est c'est bien c'est que l'intégrale on n'a plus besoin de suivre un attracteur et ça permet de rester sur les chemins comme c'est la betterave on récolte ça t'asse pas trop les sols dans la machine à la tâche beaucoup moins que l'autre que j'avais avant la mâtre ou elle avait une tonne de trémis et puis faut les faire comme un silage et derrière à chaque fois ah ouais que là non ça se passe pas comme dessus ça se passe d'accord voilà là on voit un petit peu la betterave il ya même de l'audium ouais là non ça c'est ah oui c'est ça commence ouais ça c'est parce que c'est fin de cycle en voilà ouais ça on arrive à fin de cycle là c'est faxie voilà on les mi août passé ferait pas que ça arrive plus tôt non mais là la betterave est quand même bien développé l'année dernière c'est pour vous dire que l'année dernière j'ai galéré au niveau la machine le chauffeur il avait du mal à la régler c'est tellement des carottes que tout passer à travers ça c'est beau et les ont des plusieurs aussi riz les grilles et même les rossiers et gris j'ai entendu on avait fait moitié rendement enfin d'habitude nous ici on se fait à peu près 120 tonnes la dernière 14 tonnes donc ça n'a rien à voir oui oui vraiment donc niveau la betterave on a eu un déficit parce que le problème de la betterave il ya les engrais ça manque beaucoup d'engrais ouais le traitement c'est j'ai biné parce que en fait tous les huit jours il faut désherber pour avoir un champ propre sinon vous avez des champs sages pour vous en faire voir c'est vraiment je crois que c'est trois passages j'entendais parler ça dépend selon le climat si vraiment il fait sec l'herbe elle développe moins donc t'es plus tranquille ouais si c'est plus humide comme cette année qu'on a eu et ben tu es obligé de passer un petit peu plus donc c'est pour ça moi j'ai biné pour éviter de passer trop chimiques je passe aux chimiques quand c'est vraiment un stade que c'est vraiment trop tard c'est pour le premier passage chimique et la tubine voilà là j'ai biné parce que moi la bineuse avait un coup entre les rangs j'ai des coeurs ça la bineuse ouais on vous fera voir la vidéo on va voir les coeurs comment ils sont nous c'est que des coeurs qui sont dans la mineuse et ça marche super bien vous voyez le binage ouais ouais c'est regardez comment c'est propre c'est propre voilà voilà si vous pouvez voir voilà il n'y a pas de voilà on essaye de moi maintenant c'est parce que c'est un peu normal qu'il ya un peu du liseron ouais mais c'est parce que c'est un peu normal un chant totalement le propre c'est que le mec il fait que passer du pulvée moi je ouais moi je suis pas la nuit folle du pulvée donc on va vous faire voir ce que on l'a on l'a traité dernièrement et qu'on l'obligé parce que la bineuse se fait pas c'est les chardons donc je vais vous faire voir parce que moi j'ai pas mon j'ai pas mon cachet je vous dis ce qui est réellement vrai donc là on était obligé de passer ça ouais parce que les chardons de la bineuse des racines ça va loin c'est que sa concurrence la bétreuve après ça fait comme ça va vraiment moins ça reste qu'à deux mètres donc tabou à biné à biné et donc là on a fait ça repousse tellement là je t'ai obligé pour niveau de mon voisin par respect éviter que ça fasse des graines et puis dans les maisons voilà donc là ça va partir et quand j'ai broyé avec la machine ça va pas bourré parce que les chardons c'est tellement épais bon là il a trouvé c'est tellement épais que ça peut bourrer dans les faucherieuses d'accord quand c'est qu'elle tente des gros tas là ça devient gros ça s'enroulerait dans la machine ouais un peu comme des films ouais donc voilà donc ça c'est la butineuse que vous trouvez le matin dans vos déjeuners et donc bien entendu il ya aussi d'autres choses qu'on regardera mais qui est naturel c'est naturel aussi ça mais pas exactement pareil l'autre c'est plutôt la butineuse qui va nous fournir notre nectar on va aller voir merci bien pour cette présentation on souhaite une bonne journée à tout à l'heure donc du coup vincent voilà mes betteraves donc des betteraves à sucre qu'est ce qu'on fait avec ça on récolte la racine pour faire le sucre voilà alimentaire que vous voyez dans vos cas dans vos beuls café etc donc du coup la betterave donc à la feuillage avant donc c'est ça qu'on les on les feuilles avec la machine devant donc les faucherieuses et le cône qu'on récupère c'est ça qui fait le sucre voilà et avec ça après la sucrerie à la pupe donc on va après enlever une betterave pour le faire voir donc voilà un petit peu feuillage donc feuillage rien à voir que la dernière la dernière si vous vous en rappelez bien bon vous la verrez sur mes vidéos les feuilles sont des complètement toutes jaunes et du coup il ya eu les pucerons qui sont venus très rapidement et les pucerons ont mis une maladie donc la jeunisse et la jeunisse c'était vraiment tout tout partout le champ toujours si tu te rappelles bien l'instant ouais c'était nannifié en fait ça faisait comme des petites carottes enfin c'est ça et en fait donc pas la maladie a eu du mal à grossir c'est comme nous le champ de maïs donc il est bien et où voilà vous avez vu sur la photo ça ça grave sur facebook aussi donc qu'est ce que tu en penses apparemment pour maïs bah il est bien en vigueur le système racinaire et bien la fécondation à l'air terminée parce que les sois sont brunes ce qu'on voit bien là les sois verte encore ils sont en retard cette année comme chez moi pareil ils ont peut-être 15 jours de retard il ya là j'ai deux grosses poupées après je sais pas si elles vont aller au des fois la seconde après je te leur dirai je te leur dirai vincent mais alors ça je traite au tricot de rame d'ailleurs c'est pas ça c'est quand ça t'a découvert ouais j'aime le tricot de rame par ma vidéo que j'ai découvert ça ouais c'est vrai que c'est comment tu as pensé les systèmes que tricot de rame bah je trouve ça intéressant parce que au moins il n'y a pas besoin de passer un traitement c'est le produit et puis c'est vrai et un hectare j'ai vu le temps que ça a mis ça fait une bonne marche au lieu de faire de la randonnée tu marches dans le champ et puis mais ce qui est bien c'est que tu en mets 25 25 plaquettes à l'hectare et c'est comme ça tu as découvert grâce à ma vidéo ouais alors je suis contente que ça t'a fait bonne expérience photo d'exploitation et que batta pu avoir de bon maïs tu me leur diras ouais bah oui en plus comme je fais le suivi de des piégeages annuels et va je verrai l'évolution s'il ya moins de pira pour leur dire un sur et moi je sais que ça fait depuis une bonne année longtemps qu'on travaille facilement même dix ans même si c'est pas plus qu'on travaille avec ça ouais parce que je trouve que ça bénéfique on respire pas le produit y'a pas de passage de fuel tracteur machin c'est des heures en fait qui pour voilà voilà c'est ça c'est les petites mouches qui se propres qui vont pendant l'oeuf de la pierre voilà donc d'accord voilà donc voilà le pour le maïs du coup on va aller but une euse maintenant vincent en action moi je suis là on va vous expliquer un petit peu les sécurités parce qu'il ya comme des sécurités dans un rucher on ne suis pas amateur je tiens à vous le dire et du coup on va travailler en sécurité sachant que tu n'as jamais été dans un rocher donc du coup on va aller en sécurité allez à tout de suite voilà